Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser les encres à l'alcool et ici ça sera celle de chez Le Sainte. Il y a donc 5 couleurs plus une blanche mais en fait qui fait transparente et qui va servir à diluer et à flouer. Donc on démarre par appliquer ces couleurs en semi-permanent. Donc là j'ai mis du Le Sainte encore, j'aime beaucoup ces vernis parce qu'ils sont opaques en une seule couche même sur les clientes donc ça fait gagner un temps fou. Et ensuite on met du top coat mat effet velours, donc ça c'est important, je trouve que ça marche beaucoup mieux que du top coat mat. Et ensuite une fois que c'est catalysé, on va mettre du coup les couleurs par-dessus. Donc en fait c'est assez simple parce qu'il suffit de les mettre n'importe comment comme vous avez vu dans la vidéo. Et ensuite je prends l'encre blanche, donc la transparente, et je vais tapoter, pareil, n'importe où. De toute façon le mieux pour comprendre comment ça fonctionne, c'est de tester pour voir comment réagissent les encres. Il faut faire attention quand on met l'encre blanche à bien essorer le pinceau parce que quand on met une trop grosse goutte, vraiment ça étire la couleur partout. J'ai essayé de faire avec du cleaner mais je trouve que les résultats sont un peu moins bien, ça marche vraiment mieux avec l'encre blanche spéciale. Et ensuite une fois que vous avez estompé un petit peu, mais vous pouvez y rajouter en fait à l'infini, il n'y a aucune règle en fait. On remet un peu de couleur, on remet un peu d'encre, peu importe. Donc là j'aurais pu m'arrêter là par exemple, mais je peux aussi remplir tout l'ongle. Si vous débordez sur le doigt de la cliente, c'est pas du tout grave, ça s'en va très facilement à la fin. Avec de l'alcool, avec du cleaner. Et donc là c'était pour vous montrer, pour estomper les couleurs. En fait on peut mettre un peu des couleurs comme ça un peu partout. Et ensuite hop j'essuie avec un papier et ça estompe immédiatement les couleurs et ça les rend plus pastels. Une fois que le résultat vous convient, j'ai remis un petit peu de top coat transparent, je mets quelques petites paillettes par dessus, je catalyse et j'applique le top coat fidale. Pour le deuxième motif, donc pareil sur le top coat mat, j'ai appliqué donc quelques petites couleurs pareil, un peu au hasard mais plutôt au milieu de l'ongle. Et ensuite, une fois que j'ai mis toutes mes petites couleurs, je prends encore l'encre blanche et là je vais la mettre plutôt sur les bords des couleurs pour estomper les bords en fait justement. Quand le résultat vous convient, alors j'ai pris du semi-permanent blanc de chez le Sainte, le pinceau de détail et ensuite je vais dessiner des petites gouttes par dessus pour agrémenter un petit peu le motif. En tout cas j'adore le rendu des encres, je trouve que ça fait hyper beau. Ça fait un peu comme de l'aquarelle mais c'est un peu différent quand même le résultat parce que l'aquarelle c'est difficile de la flouter comme ça. En général l'aquarelle ça fait plutôt des tâches un petit peu avec des bords on va dire. Là c'est très flouté, c'est super sympa et c'est surtout très 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 facile à utiliser et quand vraiment on a raté totalement son motif, il suffit d'effacer avec du dissolvant, ça marche mieux je trouve qu'avec le cleaner et on recommence. Ensuite donc j'ai mis le top coat et puis là je passe à un effet marbré. Donc l'effet marbré j'ai commencé par faire un petit peu trois lignes assez fines. Donc là j'ai posé directement l'encre sur la palette pour pouvoir l'utiliser avec le pinceau pour que ça soit un petit peu plus fin parce que si j'avais directement posé avec le pinceau de l'encre, ça aurait fait trop gros. Et ensuite pareil avec le pinceau de tarte aux fraises, j'ai utilisé l'encre transparente et comme vous voyez je prends de l'encre transparente et à chaque fois j'en mets de chaque côté des bords du marbré pour estomper les bords des lignes que j'ai tracé avant. Ensuite je prends un semi-permanent qui ressemble au niveau de la couleur et là je vais tracer des lignes plus fines mais pas forcément partout pour que ça fasse ressortir et que ça fasse des contours. En tout cas je trouve que ça fait un marbré très sympa et bien flouté. J'oublie pas de poser mon top coat. Et voilà le résultat avec plusieurs idées. J'espère que cette vidéo tuto vous a plu.